Et coucou les Barbie paillettes, les licornes, j'en passe. Voilà, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode, je fais plus, c'est 39 ou 40. On s'en fout sur 365. Je fais Barbie paillettes avec moi aujourd'hui. Ah, salut. Ouais, j'ai le haut paillettes violet. Voilà, je suis très connectée avec mon secret couronne aujourd'hui. Voilà. Et remarquez quand c'est la Barbie paillettes en forme, enfin en forme, elle est que des formes. Voilà, c'est pas, c'est pas, hello par exemple. Coucou Corinne, c'est pas Barbie paillettes parfaites. J'ai des langues de jambes, je suis parfaite. Ça y est, je me suis merveilleuse au Barbie. Merci Corinne. Voilà. Et ça y est, elles reviennent. Elles reviennent, ça y est. Ça y est, l'arc-en-ciel revient, les licornes reviennent, la connerie revient. Oh là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, je vais vous expliquer tout ce qui se passe, parce que, parce que, parce que, parce que, bah depuis le live d'hier, il se passe des choses. Voilà. Corinne, on est, on est témoin. Et puis, au-delà de témoin, je, qu'est-ce que je pourrais employer ? Tu es aussi un peu l'investigatrice de choses. Je ne sais pas si le mot est bon, l'investigateur. Ben bref. Alors, sur ce chemin, nous, nous proclamons beaucoup de choses, consciemment et inconsciemment, surtout inconsciemment. Et tout ce qu'on proclame est entendu. L'univers, il nous dit, go ! Donc, quand on me dit, ma vie, elle est trop pourrie. Vous savez, quand on est avec le verre à moitié vide, on focus sur ce qui ne va pas, on a les petits coups de pouce. Un peu plus que petit, quand même, je dirais Corinne. Voilà. Bon, bref. Donc, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on pense, tout ce qui est en nous, enfin bref, tous nos mots, se réalisent. Ouais, tout est exaucé, en fait. On se dit, oh, mais c'est un truc de fou sur cette planète. Tout est exaucé. Ouais, tout est exaucé, quoi. Sauf que, ah, il faut bien qu'il y ait un sauf que, sinon, c'est pas rigolo. Sauf que, on est venu, les hommes, on est descendu sur un tabou, et on est venu sur une planète, en fait, en 3D. Bon, alors, 3D, c'est bon, je vais pas répéter ce que c'est, 3D. Et on a, on est avec des constructions. L'humain, l'humain multidimensionnel. Parce qu'on arrive, on est multidimensionnel. C'est pas, on se découvre, il y a des choses multidimensionnelles qui arrivent. Non, pas du tout. Tout est déjà là, les amis. Donc, voilà, on est là. L'âme, elle descend dans le toboggan, elle a tchéqué un max de trucs, tout ça. Voilà. Bon, bref. Et puis, on est avec des constructions, des programmes. Voilà. Depuis, pas que cette incarnation, je veux dire, on est porteur de beaucoup de choses. Nous, notre âme. Bon, bref, c'est le bordel. Et puis, un jour, on est sur ce chemin. Voilà. Et puis, on commence à mettre de la conscience sur ce qui se passe, etc. Bon, bref, c'est un bordel aussi. C'est un gros bordel. Le chemin spirituel, c'est un gros bordel. De toute façon, moi, j'ai jamais aimé le mot spirituel. Déjà, voilà. Bon, ça m'appartient. Bref. Et donc, on proclame beaucoup de choses. Beaucoup de choses inconsciemment. Et puis, de plus en plus, on met de la conscience et de la clarté sur ce qu'on vit d'un point de vue multidimensionnel. Ça veut dire, quand je parle de multidimensionnel, c'est qu'il y a plein de parts de nous, mental, égo, corps, émotionnel, masculin, féminin, et j'en passe, les énergies, nos corps, éthériques, etc. Enfin, bref. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous n'avez qu'à suivre mes lives. Merde, c'est la saison 2. Ça fait 365 lives plus là, j'en suis au 40e quand j'explique tout ça. Donc, pour ceux qui arriveraient, je vous invite à regarder mes autres lives. Voilà. Bref. Et donc, hier, on va revenir à l'épisode d'hier, puisque l'objectif de ces lives, c'est chaque jour, je vous dépose mon nouvel épisode du jour. Voilà. Il y a les cartes de chiens en spiritualité. C'est le robot qui remonte de la piscine. Bref. Sophie, recentre-toi. Donc, hier, j'étais dans la forêt. Je vous explique que c'est le bordel. Voilà. Que je suis en train de prendre conscience de plein de choses. Que je me sens en prison avec Milo, tout ça. Enfin, bref. Bon. Je vous explique tout ça dans le live. Et donc, maintenant, c'est OK. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, après le live, je sens qu'en effet, j'ai besoin de crier. Que c'est OK. J'y vais, même si je check quand même. Bon. Là où elle m'a fourré, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne. Ce n'est pas des chemins de randonnée. Donc, il n'y a personne. Mais il y a quand même des fois des gens qui passent. Je veux dire des VTT. Enfin, bref. Et là, j'ai toujours le truc de dire, mais si quelqu'un m'entend, qu'est-ce qui va se dire? Bref. Et j'ai dit, allez, crie, Sophie. Ça va te faire du bien. Donc, me voilà poussée des cris. Et j'en fais trois qui n'ont rien à voir. Bon. Premier check. OK. Je fais mes cris. Et puis ensuite, ça m'invite à faire un chant de l'âme. Et là, je ne voulais pas partager. Je ne vais partager qu'à Corinne. Voilà. Ça m'a dit, partage-le à Corinne. Donc, je partage à Corinne. Et c'était un chant vraiment où on sent, où les sonorités, c'était des sonorités de peuples premiers. C'était vraiment, on voyait vraiment les Indiens, les peuples premiers d'Amazonie, etc. Et vraiment, c'était ça. Les sonorités, puis des trucs, ça faisait des sons. Enfin, bref. Et donc, un chant de l'âme où ça vortexait à l'intérieur de moi. Et c'était en train de nettoyer, nettoyer tout ce qui était là. Après, je vais faire ma connexion à mon arbre. Et après, me voilà avec l'élan de refaire un autre chant de l'âme. Et là, je sens que tout a lâché. Je sens que tout s'est expulsé. Le chant de l'âme, je l'ai partagé sur mon Insta-Licorne. Je n'ai pas... Ah si, je l'ai partagé... Si, si. Vous le trouvez, dépollution mentale. Oui, 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 complètement. Je vais en parler du mental. Vous le trouvez sur les publications où j'ai partagé... Ouais. Je l'ai mis. Si, j'ai partagé la forêt, je crois. Ouais, j'ai un doute. Attends, on est quoi, mardi ? Si, si, j'ai partagé ma forêt. Et il y a le chant de l'âme. Donc, vous le retrouverez. Et c'est un chant, en fait, avec beaucoup, beaucoup de douceur, une ouverture de cœur. Et hélas, mais alors, j'étais apaisée. J'avais lâché. Je sentais que ce qui m'avait embourbé depuis plusieurs jours a complètement été expulsé. Donc, je me sens vraiment en paix. Je sens que ça a été expulsé. Donc, vous pourrez le retrouver parce que ce chant de l'âme, je l'ai partagé parce que c'est contribution, en fait. Les sonorités, les vibratoires, les chants comme ça, c'est au-delà juste d'un chant. Ce sont des codes. Et ça permet d'harmoniser, d'ancrer. Ça peut être de la chirurgie de lumière. Ça peut être du nettoyage de scorie inconscient ou conscient du reste. Ça peut ouvrir des portes. Enfin, c'est une grosse contribution. Et ces porteurs, je suis mon oreillette. Ça me dit que les nouveaux codes dont je suis porteuse, unificatrice des mondes, émanent des chants et au-delà à partir de ce que je partage. Voilà, donc, voilà, vous avez la retranscription de ce qu'on est en train de me dire. Voilà, donc, je lâche. Et par rapport à Milo, puisque Milo a été mon déclencheur et mon cadeau, parce que tout ce qui est déclencheur et cadeau, quand on veut bien le voir, quand on veut bien voir ces cadeaux qui se présentent, nos enfants, tout est cadeau. Nos conjoints, nos enfants, nos parents, tout est cadeau, mais c'est pas à prépa. Et donc, Milo, où c'était très compliqué avec Milo depuis que j'étais toute seule avec lui, en fait, j'arrive à la maison. Il était avec son copain. Et puis, ils étaient devant des vidéos YouTube. Le son assez fort. Bon, bref, c'était pas grave. Moi, j'avais lâché. Et sur le chemin, je dis, bon, Sophie, tu vas faire une nouvelle expérience avec Milo. Là, il y a tout qu'à lâcher, de toute façon. Donc, t'es prête. Donc, j'arrive. Voilà. Et puis, quand le copain de mon fils est parti, je lui dis, parce que quand je suis arrivée, tout de suite, ils ont éteint, de style, oh, il y a ma mère qui arrive, on va se faire jeter et tout. Et j'ai rien dit. Donc, ils étaient très étonnés. Et quand il est parti, j'ai dit, voilà, Milo, on va faire une expérience, tous les deux. Je dis, moi, c'est plus OK, en fait, pour moi, d'être dans, dès que j'ai le dos tourné, dès que je fais mes lives, ou dès que je ne suis pas là, tout de suite, tu te jettes sur les écrans. Parce que je suis, moi, dans le contrôle de, oui, écran, pas écran, etc. Enfin, bref, avec le contrôle, donc le mental qui veut contrôler. Et je lui ai dit, voilà, moi, ça, je n'ai plus envie. Et j'ai vraiment envie que tu mettes de la conscience sur ce que tu fais et que tu sois en responsabilité par rapport aux écrans. Donc, à partir de maintenant, donc avec Milo, il faut savoir qu'en fait, ses frères arrivent dans la nuit de vendredi à samedi et repartent samedi à 7h30 du matin. Donc, autant dire qu'on ne va même pas les voir. Donc, Milo, il est seul ici, sans ses frères, jusqu'à ce qu'on reparte au bord de la mer, qu'on aille rejoindre Nolan Elliot, le, j'en sais rien, vers le 23 août. Bref. Donc, je lui dis, voilà, et voilà, on a plein de jours ensemble dans l'expérience. Et je lui dis, voilà, moi, je te mets en responsabilité et je ne vais plus rien te dire. Je ne vais plus rien te dire et tu vas gérer, tu vas être en autonomie tout seul. Moi, ce n'est plus OK pour moi, en fait, d'être dans le contrôle, d'être dans l'agacement, dans de la colère, tout ça. Donc, je te mets en responsabilité des écrans et puis, ben, on regarde ce qui se passe, en fait. On regarde, on fera le point, en fait, au bout de ces dix jours, mais je te laisse en autonomie. Voilà. Tu es grand, tu peux le faire. Donc, je te laisse en autonomie et viens mettre de la conscience sur quand tu es sur les écrans, quand tu es pas sur les écrans, est-ce que ça crée, etc. Et je me sens, je me suis sentée super bien, en fait, à lui partager ça et puis, parce que j'avais senti que moi, il y avait le bouchon qui avait pété là hier. Donc, j'ai lâché. Le Milo m'emprisonne, en fait. Non, l'autre n'est jamais en responsabilité de... En fait, c'est ça le truc, c'est que nous sommes construits pour mettre la faute sur l'autre, que c'est l'autre qui est à l'origine de tous nos malheurs. Sauf que ça, c'est une magnifique construction et que ce n'est absolument pas vrai. Nous sommes adultes, d'accord ? Et à ce que je sache à aujourd'hui, personne, sauf si on les autorise, bien évidemment. Il y a l'autorisation. Quand je parle d'autorisation, ça parle aussi des espaces, OK ? Puisque moi, je vais au-delà, c'est au niveau de nos espaces. Comment sont nos espaces par rapport à l'extérieur ? Est-ce que l'extérieur est autorisé à pénétrer nos espaces ? Est-ce qu'on se laisse abuser ? Est-ce que nos espaces n'arrêtent pas d'être abusés, etc. Bon, bref. Et ça, au fur et à mesure, on vient le raffiner, le peaufiner nos espaces vibratoires. Puisque c'est ça qui crée notre relation à l'extérieur. Donc, j'ai perdu le fil. Donc, je partage ça à Milo et je me sens super bien avec ça. Et, du coup, une nouvelle relation se crée avec Milo depuis hier. c'est impressionnant. J'ai plus d'agacement et surtout, partout où je je mettais quelque part, alors, c'est pas que je mettais la responsabilité sur lui, mais je me disais, voilà, je peux pas faire ce que je veux parce que je suis avec Milo. Voilà. Et puis, quand je suis pas là, il fait des écrans. Donc, j'étais en culpabilité et dans le contrôle aussi qu'il fasse pas des écrans. Mais, j'ai envie de faire des choses. Enfin, bref, il y a eu beaucoup d'amalgames et beaucoup de choses qui se sont passées et surtout, donc, l'univers nous met constamment dans l'expérience et l'univers, surtout, il est calibré sur ce qu'on aimait vibratoirement parlant. Donc, c'est la complexité du truc. Tant qu'on n'est pas en conscience et tant qu'on n'a pas la clarté de ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors, on aimait des choses qui créent des choses qui se manifestent dans la matière puisqu'on est sur une planète Terre matière. Donc, à chaque fois, il y a le fil qui se perd et puis ça se recale. Oui, ok, merci. Donc, le fameux, on met quelque part, c'est une question de souveraineté et c'est une question de reprendre son pouvoir, d'arrêter de se raconter des mensonges, c'est ce que je parlais hier. Et c'est... Mais je suis libre. Je suis libre. C'est moi qui ne m'autorise pas des choses ou qui n'ose pas des choses. Je suis libre en soi. On est beaucoup en sacrificiel avec nos familles. Beaucoup. Parce que on est construit comme ça et qu'on croit que ça marche comme ça et que de toute façon, c'est comme ça qu'on n'a pas le choix quelque part. Sauf que ce chemin, c'est plus on avance, plus on est en train de vivre, qu'en fait, on a tout le temps le choix. Et quel choix on fait parce que ce qui se passe aussi... Donc, j'ai plus de clarté aujourd'hui parce que j'ai fait mon rendez-vous avec Alice et elle, elle est vraiment spécialisée pour venir mettre de la clarté sur les mécanismes, sur nos mécanismes propres. Donc, elle est venue me mettre de la clarté sur sur les expériences que j'ai vécues jusqu'à hier. Et en fait, le truc, c'est aujourd'hui, moi, j'aimais des choix. Des choix très profonds. Des choix de joie, des choix de kiff, des choix de de vivre, de vivre, de profiter. Vous savez, je vous en parle souvent comme une enfant parce que pour moi, à aujourd'hui, je dis toujours à aujourd'hui parce que demain, je ne sais pas, mais à aujourd'hui, ce que j'intentionne très fort, ce que je vis, ce que je demande, c'est vraiment de m'éclater comme une enfant. Une enfant qui n'a plus d'injonction, une enfant qui est en liberté, une enfant où il n'y a plus personne qui peut la contraindre de quoi que ce soit parce que c'est la vérité. C'est la vérité. La réalité, c'est qu'à aujourd'hui, je veux dire, à part si nous, on autorise l'autre à nous contraindre, personne n'a le droit de nous contraindre. Sauf si nous, on autorise l'autre. Donc, je m'emprisonnais toute seule et ça me faisait remonter des trucs vis-à-vis de Milo et tout que je vous ai partagé hier. Donc, hier, je reviens, je partage ça à Milo, tout ça et puis entre temps, je partage à Corinne les différents champs de l'homme. Elle, elle se connecte et elle reçoit plein d'informations qu'elle me partage. c'est sa lecture à elle qu'elle me partage et pendant le live, elle m'avait partagé écoute Sophie, moi je sens bien l'écriture, machin, tout ça. Donc, on a partagé. Depuis que je suis revenu de mon voyage au Sri Lanka, quelque chose de nouveau est apparu dans ma vie à l'intérieur de moi donc quelque chose de nouveau est descendu à moi et j'ai créé l'Installicorne donc j'avais mon Instagram mais je ne l'utilisais pas et j'ai créé l'Installicorne l'Installicorne qu'est-ce que c'est ? Ben l'Installicorne vous avez tous les jours je vous fais des stories ou des réels ou des publications où je partage en fait des choses de vraiment de good vibes de légèreté de mon écologie de vie donc je partage je partage des recettes je partage qu'est-ce que j'ai partagé des photos des prises de conscience ce matin j'ai eu l'élan je vous ai partagé j'ai fait un tirage oracle du jour avec j'ai mis mes licornes pour vous expliquer en fait je vous explique aussi en même temps je vous partage des petits tips rapides par rapport au chemin à la mise en conscience et la clarté sur ce qui se vit etc et avec Corinne je disais aujourd'hui je connais mes kiff mais j'y arrive pas en fait je sais pas comment faire et en fait avec le bouchon qui a pété hier plus la reliance qui s'est faite avec Corinne les échanges qu'on a fait toutes les deux donc une fois de plus la puissance des échanges des partages et de la reliance parce que il y a des fois nous on va avoir des élans et on on manifeste on crée des choses à partir de nos élans parce que c'est évident c'est que c'est facile et que c'est là et on y va et d'autres fois où c'est l'extérieur qui va vraiment venir nous contribuer pour voir des choses ou peut-être donner peut-être plus de clarté sur des choses qui ne l'est pas encore avec nous en nous et ça nous aide en fait ça nous propulse et hier ce qui s'est passé avec Corinne c'est vraiment ça moi aujourd'hui mon kiff c'est la mode les vêtements les accessoires les objets le fun donc vous voyez j'ai tout le temps plein de doudous voilà j'en ai partout j'ai j'ai les doudous de vous voyez j'ai les émotions j'ai les barbies voilà j'ai plein de choses voilà j'ai les lunettes roses enfin je kiffe moi je suis je m'éclate avec tout ça mon kiff c'est ce qui est très c'est ce qui est très facile pour moi et ce qui me fait vraiment kiffer voilà et tout ça ça va bien au-delà puisque je me sers de ça pour parler partager le chemin la conscience les mécanismes multidimensionnels de l'humain etc ça fait partie intégrante de moi et tout ce que je partage c'est toujours avec de la conscience donc par exemple au niveau des vêtements moi je ne mets jamais un vêtement juste je mets un vêtement en fait je suis toujours calibrée le vêtement en fonction de mon énergie ou ou qu'est-ce que comment j'ai envie de me sentir et je vais chercher le bon vêtement qui va me permettre d'être dans cette énergie là ou qui va matcher avec mon énergie du moment ou voir il y a des fois par exemple c'est quand lundi hier je me suis réveillée il faisait tout gris il avait plu et j'étais attirée par un t-shirt rose qui pète en fait parce que ça venait à amener la gaieté la pétillance etc je crois que j'aurais eu un t-shirt arc-en-ciel j'aurais mis un t-shirt arc-en-ciel j'en attends un du reste avec un truc dessus où il y a des arc-en-ciel je crois et tout ça c'est pas anodin en fait et c'est ce que je disais ce que je partageais à Corinne je lui dis aujourd'hui je connais mes capacités je sais ce qui me fait vraiment kiffer mais je ne sais pas quoi en faire et grâce à Corinne elle m'a elle m'a dit elle ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle ressentait et ça m'a ouvert des portes en fait et ça c'est c'est ce que j'adore je vous ai parlé je ne sais plus quand je vous ai dit encore je suis depuis quelques semaines Véronica Loubri cette femme n'est pas un hasard du tout dans ma vie rien n'est un hasard jamais parce que c'est assez récent que je la suive c'est très récent même et que grâce à elle elle m'ouvre des portes à l'intérieur de moi ça fait tac tac incroyable et je sens que je ne suis pas loin d'un truc là et ce qu'on partageait avec Corinne c'est qu'en effet là j'ai toutes mes pièces de peau de zool et que j'ai juste à me laisser faire à mettre un petit coup au-delà de se laisser faire c'est aussi ce qui va m'aider là c'est sur un cahier j'ai un petit peu commencé mais d'écrire un certain nombre de choses parce que je sais que ça aussi ça va m'aider à ouvrir des portes pour pour que ces trucs qui commencent enfin c'est pas ces trucs c'est qu'à un moment donné le ou les projets deviennent évidence et à partir de l'évidence alors là on émane quelque chose de très fort et l'évidence c'est pour tout en fait dès qu'on touche nos évidences intérieures alors on l'émane on le vit c'est très fort et les choses s'enclenchent pour que ça se manifeste dans la matière là je sens que voilà une fois de plus plein d'étapes qui se font petit à petit et plein d'expériences que je suis en train de vivre voilà et et à chaque fois les expériences parce que je vous ai parlé de l'expérience vendredi de ce tome qui m'appelle et en fait aujourd'hui moi j'ai fait un 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 c'est pas un deal je suis en si c'est un deal j'ai fait un deal avec mon corps aujourd'hui c'est je choisis la joie je choisis le kiff je choisis la légèreté et on est vraiment dans la main tous les deux donc quand quand c'est ce qui arrive dans mon espace c'est pas ça mon corps il fait mais comme ça et ce qui s'est passé vendredi c'est que j'ai voulu comprendre oui Corinne le mental les explications j'ai voulu comprendre et j'ai pas écouté mon corps qui était en train de me dire dans les premières secondes du coup de fil là c'est pas ok et grâce à cette expérience maintenant je sais je suis en profonde clarté parce que je l'ai vécu dans l'expérience et j'ai eu d'autres expériences dans le week-end pour une fois de plus me montrer regarde Sophie tes choix regarde ce que tu fais regarde ce que ça crée parce que aujourd'hui comme je check à fond la joie la joie il n'y a que moi qui peut savoir ce qui va être bon pour moi donc c'est d'impulser dans chaque journée à chaque instant de checker qu'est-ce qui serait fun pour moi là tout de suite et parce que je suis en train de calibrer d'autres choses en même temps que de vous parler c'est de ce que je vous parlais de choses que je crée à des moments à partir d'un vide quelque part à partir de tiens comme moi j'aime bien être avec du monde tiens je vais aller je vais aller proposer à d'autres personnes de faire ça ok mais quand on propose quand on fait des choses à plusieurs en fait en globalité ça me parle de ce qui vient aussi c'est les repas de famille et sa famille du reste est-ce qu'on le fait parce qu'on croit que plus on est fou plus on rit et est-ce que les personnes qui vont qui vont venir ben on va passer le moment que vraiment on a envie de passer alors vous me direz ouais mais des fois on peut pas savoir alors moi je jouais un petit peu ça à la roulette je jouais à la roulette dans le sens alors je vais être très honnête parce qu'il y en a qui me suivent et qui sont dans le groupe je vais être hyper honnête parce que c'est très important pour moi de l'être là je vais être en toute authenticité parce que je balance à chaque fois tout et c'est ok j'ai le groupe rencontre volcanique c'est un groupe local autour de chez moi où je propose des idées de rencontres de balades de machin et mon truc c'était aussi d'impulser que tous ceux qui sont dans le groupe il y a 60 personnes proposent aussi des idées comme ça quand il y en a un qui tiens ça me tente ok je te rejoins et je viens le faire avec toi etc ça a jamais fonctionné c'est toujours que moi j'ai impulsé le truc sinon il n'y a rien bref ma prise de conscience à aujourd'hui c'est que vous savez on dit il vaut mieux être seul que mal accompagné et moi vu que je choisis profondément la joie ben il y a là aujourd'hui je suis en train de recalibrer complètement ce que je fais surtout avec et c'est vrai le groupe quelque part quand je fais une proposition n'importe qui peut se positionner et c'est vrai que le moment qu'on va vivre c'est pas forcément des moments dans le fun et l'éclate en fait et du coup est-ce que c'est bénéfique pour moi ben pas forcément ça peut l'être mais c'est un peu la roulette russe comme ça ne peut ne pas l'être là à aujourd'hui d'où j'en suis j'ai besoin de stabiliser des choses en moi à l'intérieur de moi par rapport à la joie par rapport à mes espaces et voyez par exemple aujourd'hui je me suis levée super bien donc déjà en fait depuis hier on a une complicité avec Milo et une légèreté ensemble qui est top voilà et donc ce matin je me lève j'étais super bien je vous ai fait la petite story avec le tirage oracle et en fait j'avais envie d'aller au cascade de Caire vers Vic Lecom parce que hier il y a Nathalie qui était rayon rose sur toi waouh je vais vous partager des photos après je vais en parler et j'avais dit hier à Nathalie tiens je verrai si je positionne le truc dans rencontre volcanique ou pas et je sens que que non que non en fait j'ai pas envie je en fait il y a eu l'expérience de samedi soir qui a été très nourrissante il y a eu l'expérience de dimanche il y a eu l'expérience de hier où j'étais toute seule dans ma forêt et que ça a été le kiff total donc j'ai besoin de vivre plein d'expériences et d'autres pour pour faire des choix pour mettre de la clarté sur ce qui était en train de se passer et du coup j'ai dit ben non non j'ai vraiment envie de le vivre juste avec Milo en fait d'être qu'avec Milo j'ai pas envie j'ai pas envie de de personnes extérieures pour des personnes extérieures moi aujourd'hui je choisis la joie et le kiff donc je vais prioriser ça et c'est vrai qu'aujourd'hui autour de moi à part quand je suis avec mes enfants ou avec Arnaud dans mon espace dans mon environnement où j'habite j'ai pas énormément de monde où c'est vraiment le kiff la joie et moi c'est ce que j'ai envie de vivre donc je ressens profondément que ben ouais il vaut mieux être seule que mal accompagnée et que Sophie en plus regarde c'était des des putains de croyances et des amalgames qui faisaient que que t'allais provoquer des trucs et qu'en fait c'était pas bénéfique pour toi en fait est-ce que t'as envie de revir ça non moi je veux prioriser de m'éclater donc de de d'aller faire des choses si je dois le faire avec d'autres personnes je suis sur mon cou en fait donc là il y a de la clarté qui est en train de se mettre alors vous allez me dire ben ouais mais Sophie c'est évident c'est évident mais pas tant que simple parce que quand on regarde vraiment ce qu'on vit dans notre vie le nombre de fois on est en train de vivre d'avoir des 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 relations pourries la famille je vous explique pas moi par exemple tu vois par exemple le truc con ma mère elle me sollicite ouais si vous voulez venir machin tout ça ben j'ai pas envie en fait et puis là encore plus parce que ça me fait pas je m'éclate pas en fait quand on y va c'est toujours la plainte la plainte de l'autre et le machin on s'amuse pas moi j'ai envie de m'amuser aujourd'hui c'est fini j'ai passé 50 ans alors pas 50 ans à me faire chier non je me suis amusée mais mais pas à partir de l'espace dans lequel je suis aujourd'hui donc aujourd'hui non c'est fini c'est stop d'aller faire des trucs qu'on a pas envie de faire quoi arrêtons le enfin arrêtons chacun fait ce qu'il veut mais ce sacrificiel waouh mais enfin je veux dire aujourd'hui on est combien à vivre du sacrificiel par rapport surtout à notre famille au delà des relations mais voilà on est dans un job en relation professionnelle voilà telle chose telle chose telle chose le nombre de fois où on s'oblige et c'est ce que je partage à Alice je lui dis tu vois ce coup de fil téléphonique j'arrivais pas à dire au gars bon bah écoutez machin merci au revoir je me faisais abusée en fait j'avais ouvert les portes en grain en fait donc et bien il s'y engouffrait parce que j'ai pas choisi ce qui était bénéfique pour moi à ce moment là en fait je me suis laissée envahir et ça ça c'est quelque chose en fait que tellement de gens vivent de se faire envahir parce que on se positionne pas parce qu'on y arrive pas parce que il y a aussi le j'ai peur de faire du mal à l'autre alors la bonne nouvelle déjà c'est qu'on n'a pas ce pouvoir de faire du mal à l'autre et le truc c'est que si on choisit ce qui est bénéfique pour nous l'autre ça rejoint ce que tu disais hier sur l'élan l'évidence ouais 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 tout à fait Valérie si on choisit tout le temps on focus sur ce qui est bénéfique pour nous l'autre comment il vit le par exemple j'en sais rien la copine qui appelle et qui est tout le temps en train de se plaindre et qui ne change rien dans sa vie et qui n'a rien qui bouge mais qu'elle elle est toujours la victime et je me plains et machin et tout ça le drama nous ça nous plombe ok je choisis quoi de m'enfoncer avec elle de l'écouter c'est lourd mais je l'écoute voilà ça lui fait du bien elle ça lui fait du bien moi ça ne me fait pas du bien mais c'est normal je suis sa copine donc je dois m'engouffrer avec elle bah ok c'est votre choix moi c'est pas mon choix à partir d'un moment où vous verrouillez vos espaces de toute façon ça n'arrive même plus je veux dire après de toute façon vous attirez à vous parce que vous vibrez donc à un moment donné de toute façon ce genre de choses voilà mais moi j'avais une copine comme ça pendant 7 ans je l'ai ramassé à la petite cuillère pendant 7 ans je me suis enlisée avec elle ça n'a jamais bougé puis un jour j'ai dit mais c'est top en fait j'en ai plein de cul quoi donc j'ai arrêté puis elle fait ça live donc tout ça pour dire que tout ça pour dire que d'un mesure où on focus sur ce qui est bénéfique pour nous l'autre comment il va recevoir vivre les choses mais ça ça lui appartient c'est son expérience qui se vit en plus par rapport à ses blessures par rapport à ses filtres par rapport à son histoire par rapport à à ce qui est à l'intérieur de lui remettez lui son pouvoir redonnez lui sa souveraineté s'il est en train de vivre ça c'est qu'il a les ressources pour le vivre ok et nous n'avons pas le pouvoir de faire du mal aux gens puis on n'est pas du tout des hommes où on va être dans le dans le vous savez on adore faire du mal aux gens c'est le kiff total non au contraire surtout pas faire du mal aux gens bon on n'a pas ce pouvoir mais à un moment donné parce que je ne veux pas faire du mal aux gens parce que je crois que je peux faire du mal aux gens alors je me laisse abuser et je rentre dans le sacrificiel et je plonge et c'est la souffrance oui mais c'est normal de souffrir sur la planète Terre non et ça c'est un truc hyper puissant je trouve on on va prendre sa responsabilité et redonner la responsabilité à l'autre aussi parce que c'est jamais 100% le truc oui mais c'est de ma faute je suis responsable de d'où t'es responsable de comment l'autre il est en train de vivre les choses en fait oui mais tu comprends machin stop stop focus sur ce qui est bénéfique pour toi et là il y a tout qui va changer mais ça c'est des choix voilà donc aujourd'hui je suis allée on a on a c'était super bien j'ai alors j'ai complètement zappé mon rendez-vous avec Alice elle m'envoie toujours le lien 5 minutes avant et là elle m'envoie le lien zoom et je fais oups j'avais complètement oublié j'étais en pyjama et tout enfin bref bon bah ok d'accord donc je me connecte et tout on fait notre rendez-vous et après on est en train de faire un skyjo avec Milo donc on fait des on fait on adore faire des skyjo voilà on se fait des passes on a j'ai acheté un truc pour vous savez c'est les raquettes il y a il y a un petit volant mais c'est pas des trucs de badminton et c'est des trucs qu'on peut jouer dans la piscine donc on se met chacun d'un côté de la piscine on se fait le truc on rigole vachement enfin là vraiment on s'amuse en fait on s'amuse tous les deux et donc il me dit oui à quelle heure on y va aux cascades et tout je dis ah mais on fait ce qu'on veut on est tous les deux on fait ce qu'on veut c'est le top on a aucune contrainte alors du coup je dis on fait comme on veut donc du coup on a mangé je sais pas il était 14h je dis si on veut y aller à 15h à 16h on fait ce qu'on veut donc du coup bah on y est allé on a mangé à 14h tranquillou voilà on se prépare à manger et tout enfin on est vraiment en super complicité tous les deux et puis après on va aux cascades lui il se baigne je vous ai fait des photos de dingue il y a des codes de ouf même Milo maintenant il sait donc du coup il regarde et il m'a fait des photos avec des codes dessus et tout j'adore je vais vous les partager elles sont incroyables voilà et puis à un moment donné j'ai senti mon corps on se dit bon qu'est-ce qu'on fait on continue le chemin oui et puis mon corps il faisait je lui ai fait non 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 donc du coup je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait on rentre machin enfin lui il était ouvert en fait il était ouvert à tout il était open à tout et en fait sur l'allée on a croisé une pâtisserie qui nous a fait hé arrêtez-vous alors je lui ai dit hé au retour pas à l'allée et heureusement en fait et du coup je suis repassée devant volontairement au retour donc c'était une pâtisserie que je voulais partager sur Insta avec des pâtisseries de dingue donc on s'en est pris trois pour deux et puis tout à l'heure on a dégusté nos petites pâtisseries là c'était super bon voilà et puis on après après on a joué dans la piscine on a joué mais alors moi j'étais Milo il dit j'ai l'impression qu'il y a une petite fille dans la piscine c'était tellement ça en fait je me lâche complet et je m'amuse en fait et je m'amuse avec Milo et c'est génial vous savez en général c'est souvent les papas qui s'amusent comme ça avec leurs enfants et là je me dis c'est trop bon c'est super bon pas trop bon c'est super bon mais je faisais des trucs avec j'ai pris un bateau mais qu'est-ce qu'on a rigolé tous les deux c'était vraiment bon et voilà et puis on se laisse porter et c'est ça la vie en fait de s'amuser et puis surtout de de focuser sur ce qui est bénéfique pour nous et et puis de ouais en effet ben ouais si peut-être qu'on pendant un moment on voit moins de monde et c'est pas grave en fait parce que le truc c'est vraiment de de ben qu'est-ce qu'on a envie de vivre à l'intérieur de nous en fait comment on a envie de se sentir qu'est-ce qu'on a envie de ressentir et et à aujourd'hui moi je connais tellement la joie je suis tellement dans l'impulse du kiff et le kiff et la joie c'est pas pareil alors c'est ce que m'expliquait aussi Alice d'un point de vue parce qu'elle se branche à chaque fois pour voir et en fait c'est vrai que le kiff elle me dit tu ne peux pas la joie alors la paix c'est lisse ok c'est toujours pareil la joie c'est à peu près aussi pareil tu peux être tout le temps dans la joie mais le kiff en fait tu peux pas être tout le temps enfin le kiff si quand si tu étais tout le temps dans le kiff tu as toujours besoin quelque part de monter le curseur donc le kiff ça va faire des dents de scie en fait ça me fait penser du reste c'est Corinne c'est toi qui m'a partagé je ne sais plus c'est toi aussi Stéphanie non c'est toi Corinne je crois que tu m'as partagé oui c'est toi avec cette feuille qui se plie c'est un réel d'insta et le papa il expliquait à son fils en fait la vie et que en fait c'est grâce aux difficultés donc ça faisait il mettait une feuille comme ça sur deux canettes avec un petit playmobil et si la feuille était plate et bien tac le playmobil il se cassait la figure avec la feuille que si la feuille elle est en dents de scie en fait on fait un accordéon il le met sur les canettes et bien là c'est stable en fait et là il montrait que il est un peu plus au creux de la vague il remonte et tout alors attention ne pas ne pas mettre ça sur parce que je sais ce que j'entends là sur le yo-yo émotionnel oui oui c'était top le yo-yo émotionnel n'a rien à voir à un moment donné le yo-yo émotionnel ne se fait plus il se fait plus parce que mais la joie c'est une émotion le kiff aussi parce que aujourd'hui vous allez connecter des galactiques ils n'ont pas ces émotions qu'on a sur Terre ça n'a rien à voir donc c'est vraiment terrien c'est humain ces émotions et donc moi aujourd'hui je choisis pleinement de vivre les émotions de joie et de kiff donc la joie je peux être constamment dans la joie ça c'est ok donc ça veut dire que j'ai plus ces émotions émotionnel pourquoi parce que les émotions de colère de tristesse donc ce qui nous fait plonger c'est relié à des boucles aussi mentale voilà qu'embarque émotionnel etc et donc du coup ça à un moment donné parce que là moi c'est ce que je suis en train de faire aussi c'est pour ça Corinne tu disais tu te prends la tête c'est qu'en fait moi mental il a un 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 mécanisme toute sa vie il a il a en fait procédé d'une certaine façon il avait un schéma de construction et là je le fais péter en fait puisque j'ai fait péter l'engravage égo donc mon mental en fait là je suis en train de le rééduquer donc c'est de l'apprentissage donc et ben oui il y a eu en effet la semaine dernière où hop 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 il me rembarque il rembarque avec tiens je te prends émotionnel je te prends machin tiens je lead j'y vais machin tout ça donc je suis vraiment en train de le rééduquer pour parce que à un moment donné nos parts toutes nos parts sont soutiens et là en effet la semaine dernière il n'a pas été soutien du tout là le coco voilà il m'a rembarquée dans des trucs pour pour qu'il y ait des choix no way parce que il y a des moments on va replonger sur des trucs pour vraiment toucher le non 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 le no way c'est terminé fini parce qu'on est prêt et là c'est sur l'évidence du truc et là c'est terminé et là on a envoyé à l'univers non non ça c'est fini toi aussi parce qu'on a vécu l'expérience donc par cette expérience qu'on est en train de vivre qui n'est pas ok on dit non 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 ça c'est stop ah ça oui par contre ça oui 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 encore encore ça c'est ça c'est juste ça c'est ça que je veux vivre ça non ça oui donc on a besoin de rentrer dans les expériences pour savoir pour se raffiner pour vraiment savoir et puis au fur et à mesure où on se libère on allège on connecte de plus en plus son essence ben on recalibre forcément puisque on est en train de toucher des nouvelles choses que nous avions jamais vécues jusque là qui étaient en nous voilà il n'y a rien qui vient de l'extérieur mais du coup ça se dévoile donc on y accède et du coup on peut le vivre on peut l'incarner on peut le toucher c'est des choses de nous que nous ne connaissions pas donc c'est aussi l'effondrement d'anciennes identités d'anciennes constructions d'anciennes croyances c'est pour ça que ce chemin ben il y a plein de choses qui s'effondrent plein de choses qui se dissolvent et à chaque fois c'est comme des petites morts et en effet c'est là où il y a des résistances et ce que je voulais aussi partager que je n'ai pas partagé parce que une fois de plus Alice m'a mis la clarté là-dessus et je ne l'avais pas capté je vous parlais constamment de l'accueil et de l'acceptation de ce qui nous traverse parce que j'avais remarqué que quand je faisais ça ben après ça allait mieux mais sauf que en fait ce qui s'est passé parce que ça c'est aussi un concept spirituel donc un égrégore j'accepte ce qui me traverse et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit à l'univers oui c'est ok de me laisser pénétrer mes espaces et que ce soit inconfortable moi je le vivais croyance oui j'accepte ce qui me traverse euh non et il y a une différence toujours subtile entre non je lâche parce que c'est la résistance qui crée la souffrance en fait et quand on lâche il n'y a plus de résistance donc le truc de j'accepte ça veut dire je dis oui ok je valide pendant pendant le temps où je dis j'accepte ce qui me traverse donc je le valide donc on est mis à l'univers c'est ok mes espaces peuvent continuer à être impactés par les énergies entrantes par voilà la lune par par telle personne par tel égrégore oui puisqu'on dit j'accepte ce qui me traverse c'est pas confortable quand ça vient de l'extérieur attention il y a une différence entre entre ça vient de l'intérieur ou ça vient de l'extérieur donc c'est toujours des subtilités sur ce chemin toujours et du coup c'est simplement je lâche les résistances et c'est vrai que ben moi je passais par d'autres phases en amont qui étaient inconfortables au lieu de non non moi c'est terminé plus rien de l'extérieur ne peut venir dans mes espaces plus rien rien et en plus comme j'ai checké et lidé avec mon corps dès les premières secondes de mon corps il m'alerte il me dit non 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 ça c'est pas bénéfique pour toi merci hop non 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 voilà donc tout ça c'est au fur et à mesure moi je vous partage aussi tout ce que je suis en train de vivre et une fois de plus quand ça ne résonne pas pour vous pour Belle Cosmique prenez toujours 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 uniquement ce qui fait cause ce qui résonne ce qui fait sens pour vous voilà moi je vous partage juste mes expériences que je suis en train de vivre voilà je mets de plus en plus de clarté sur ce que je vis parce que je marche un chemin de profondeur de profondeur de mon être et là tout ce qui tout ce qui se manifeste dans ma vie fait que tout s'accélère et des choses qui étaient vous voyez je vous partage ce que je fais actuellement donc bon il y a le truc avec Alice l'engrammage égo là ça y est lui il a pété je fais chaque mois mais là ça se termine c'était les douze portes de haute bon bah c'est un truc de ouf quoi elle elle est en en haute fréquence et on est juste en réception et et ça bosse sur nous là j'ai fait une une immersion que j'avais pas faite parce que j'étais au Sri Lanka c'était le momentum bon bah voilà on bosse avec des énergies de Sirius ça vient bosser sur notre ADN et 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 tout ça bah c'est c'est très puissant parce que là ça va au delà de de ça va au delà même de ce qu'on peut nous conscientiser donc ça vient c'est une énorme contribution pour pour lever le voile et pour nous pour pour être au plus proche de qui l'on est réellement profondément en fait voilà donc je fais ça et et puis voilà c'est déjà pas mal et puis voilà je suis en moi tous les jours je je me laisse faire mais pas que je veux dire on en parlait Corinne ou Corinne disait je me laisse aller par peut-être je sais que je suis soutenue et ça mais complètement ça moi je suis bien évidemment qu'on est soutenu on est guidé et ça c'est juste une évidence enfin c'est un truc de dingue et voyez hier je vous ai partagé les photos les photos du ciel alors pareil hier j'hésitais à aller il y a des spectacles son et lumières au volcan de l'Antégie là le soir mais il y avait un truc qui c'était une demi-heure de chez moi c'est presque à 22h et ça me disait non 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 reste là et puis j'ai assisté à un spectacle de chez moi en fait parce que j'ai une vue sur la chaîne des puits et hier il y avait un spectacle du ciel il y avait des présences que vous pouvez voir alors il y a des gens qui me disent oh Malice non c'est rigolo parce que voyez là il y a plein de choses qui sont en train de se joindre à l'intérieur de moi et Malice elle est tous les jours plusieurs fois par jour à la maison alors qu'elle avait déserté et Malice c'est le noir et c'est le féminin bref je dégraisse ah bah oui c'est elle qui s'est présentée là donc voilà spectacle et il y avait plein de présences il y a une personne qui me dit oui mais moi je vois rien et c'est ok parce que parce que c'est au fur et à mesure on raffine aussi notre regard on a un nouveau regard on va voir des choses moi vous voyez par exemple les codes solaires tous ces trucs c'est récent quelque part tout ça vous voyez mais j'ai pas été les chercher je me suis laissée guider et 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 quand et en plus on me on me souffle à l'oreille tiens Sophie tu prends ton appareil photo et prends des photos là tu tu vas ça va te permettre de voir ce que tu ne vois pas à l'oeil nu et hier il y a eu plein de présences vous les voyez on voit les visages on voit on voit pour ceux qui voient et c'est ok si on voit pas parce que je veux dire on va pas tous non plus voir les mêmes choses et puis de toute façon c'est pareil sur un nuage c'est ça que je trouve c'est génial on a chacun notre regard et sur un nuage et ben ah bah moi je vois ça moi je vois ça on voit pas la même chose parce que c'est normal on a pas tous les mêmes filtres on a pas tous les mêmes regards donc on voit pas les mêmes choses et c'est normal et du coup en effet il y avait énormément de présence hier c'était incroyable et ça m'a ah bah j'étais ça m'a nourrie de ouf quoi vraiment j'ai dit mais tu vois on avait pas besoin d'aller faire une demi-heure de route et c'est un tel spectacle c'est tellement beau c'est tellement riche c'est tellement nourrissant c'est waouh en fait tout dépend du palier où l'on est oui ben oui parce que plus tu te dévoiles en fait et plus tu vas plus t'es en connexion bien évidemment parce que ça fait partie de nous plus t'es en connexion avec le subtil plus t'es en connexion avec des univers qui n'étaient pas accessibles avant parce que toi t'étais trop on est trop bas en fréquence en fait l'humain l'humain qui est sous ses voiles ben voilà il est trop bas en fréquence pour avoir accès à des choses plus haute fréquence et plus on se dévoile plus ben ça émerge et on va pas chercher c'est pas des choses qui viennent de l'extérieur c'est des choses qui sont en nous tous et chaque être humain à tout ça mais on n'a pas tous les mêmes plans d'incarnation ok donc faut lâcher la drape à ceux qui qui font ce qu'ils font et tout est ok pour tout le monde en fait et du coup du coup en effet on a de plus en plus accès et puis après c'est pareil on a tous des capacités différentes moi je suis aujourd'hui oui avancé sur le chemin mais c'est pas pour autant que j'ai accès à tout en fait parce que on est tous venus heureusement du reste avec notre unicité du coup et c'est ce qui fait la richesse du reste de toutes ces personnes moi que j'adore parce que ben il y en a une qui par exemple ben là elle est hyper en connexion par exemple avec telle et telle énergie du coup elle capte ce qui se passe là est-ce que ça crée au niveau de la terre et des humains et des machins et des bidules l'autre il est hyper connecté au gris cristalline par rapport aux enfants voilà Corinne quand je lui partage on est en apprentissage exactement on est tout le temps en apprentissage et on le sera tout le temps et en fait hier quand je partage à Corinne méchant de l'âme elle va avoir des accès que moi j'ai pas forcément en fait voyez et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on soit et on est de toute façon en concréation les uns avec les autres mais quand on l'est encore plus en conscience c'est d'une puissance de ouf parce qu'on réunit nos unicités et moi ben c'est puissant parce que ben voilà moi j'ai ça 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 toi t'as ça 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 c'est pas les mêmes choses paf au lieu d'avoir voilà que ça ben là on a les deux et ça fait ça fait deux fois plus et la puissance du truc et puis en plus on va on va au delà de ça d'en avoir c'est c'est même pas d'en avoir plus c'est pas le bon terme c'est qu'on va accéder à des choses supplémentaires ensemble en fait et et la puissance du truc en fait et vous voyez hier grâce à Corinne moi elle m'a impulsé des choses où c'était c'était oui tellement oui 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 et puis moi elle quelque part elle vient aussi m'aider parce que par exemple moi ce truc du vêtement j'avais pas quoi en faire en fait c'est pas que je savais pas quoi en faire j'avais envie mais il y avait un truc en moi qui me disait mais non mais Sophie ça va intéresser personne en fait et hier et même si on n'a pas le chemin exactement avec Corinne on n'a pas le même chemin et et moi mes copines et cornes on n'a pas le même chemin mais parce qu'on n'a pas les mêmes plans d'incarnation donc personne n'a le même chemin mais on a des choses qui se rejoignent en fait et du coup du coup oui elle me dit hier Sophie par rapport à tes vêtements voilà tu peux partager ce que ça crée les vêtements que tu mets etc et en fait c'est ce que je voulais faire mais il y avait un truc en moi c'était une croyance en fait c'était une croyance mais ça ne va intéresser personne en fait voilà parce qu'en fait il y a un truc en moi qui me dit bah ouais mais toi t'es dingue des vêtements mais en fait je ne sais pas j'ai une croyance là qui est complètement fausse mais j'ai une croyance de ouais mais quand on est sur ce chemin c'est pas notre priorité et puis c'est pas important et pourquoi en fait en fait j'ai un truc qui me relie à oui mais quand on est sur ce chemin on s'en fout en fait de faire le shopping on s'en fout on s'en fout des vêtements tout ça je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc donc je bug à chaque fois sur ma capacité vibratoire avec les vêtements et là grâce à Corinne parce que elle me dit mais Sophie voilà t'as ça et elle vient quelque part me valider et m'appuyer une capacité que j'ai et l'extérieur aide à ça ah mais si et du reste c'est marrant parce que j'avais tiré une carte de l'oracle universois qui disait demander à l'extérieur machin et c'est qu'en fait ben moi j'ose pas en fait demander ben ouais vous me verriez dans quoi voilà pour vous c'est quoi les capacités que j'ai qu'est-ce que vous aimeriez en fait qu'est-ce que j'ai que vous aimeriez que je je partage par exemple voilà aujourd'hui moi cette conscience que j'ai c'est je suis très créative sur la cuisine par exemple Véronique Aloubry elle disait moi je cuisine jamais en fait c'est pas mon truc et moi par exemple ben j'adore j'adore cuisiner ça me met en reliance avec moi-même c'est la méditation en fait c'est la créativité j'adore plus moi j'adore manger mais j'adore les choses goûtues donc tout ce que je crée c'est sain mais c'est goûtu en fait aujourd'hui on croit que manger sainement ben tu te fais chier en fait ben tu es du tout en fait Valérie idée que Barbie vêtements superficiels vêtements superficiels versus spiritualité ouais ouais il y a quelque chose de comme ça ouais bah oui c'est ça ouais par rapport au superficiel que en fait les accessoires le vêtement en fait c'est superficiel et en fait pas du tout parce que parce que ça nous sublime en fait parce que grâce à ça grâce à une couleur de cheveux grâce à une coupe grâce à un accessoire des lunettes un maquillage grâce à un vêtement grâce à une couleur une matière bon sang on va se sentir bien et sur ce chemin en fait je crois qu'on en a encore plus besoin de se sentir bien et ça c'est une aide majeure et c'est tellement puissant en fait ça transforme quelqu'un du reste on le voit quand il y a des relookings alors il faut que ce soit accessible bien évidemment c'est un truc en fait et du coup et moi en fait il y a aussi le truc quand j'avais cherché une conseillère en images alors moi c'était pas c'était pour qu'elle me débloque des trucs mais j'en ai trouvé aucune qui était connectée à qui j'étais réellement c'était oui alors les codes couleurs alors attends je te mets ton bandeau par rapport à tes machins c'était des des apprentissages qu'elles avaient appris mais c'était pas en laser avec moi en fait fausse perception éducation égrégore collectif complètement Valérie ah mais complètement complètement et et moi je sens que je peux aujourd'hui on parle du terme influenceur j'en avais parlé influenceur versus être inspirant aujourd'hui c'est le mot tu es influenceur Véronica Lubry son truc elle est en co-création avec un max de marques moi ce qu'elle fait je kiffe total ce serait vraiment un de mes rêves et du coup on lui balance plein de trucs et elle en parle alors soit elle est en co-création elle touche des commissions dessus parce qu'elle en parle ou parce qu'elle est en co-création elle est en collab elle fait même des choses le temps des cerises vous avez des shorts Véronica Lubry pourtant c'est le temps des cerises vous avez comme ça des marques où il y a le truc Véronica Lubry bref et donc du coup elle va toucher elle va être rémunérée pour ça elle en parle et puis après tout ce qu'elle a à chaque fois elle dit bon bah ça j'ai rien dessus mais voilà on me demande ce que c'est bah voilà je vous le dis tout ça tout ça elle on pourrait lui foutre un sac poubelle sur la tête sur le corps que de toute façon elle le porte très bien voilà et j'avoue que j'ai un peu ça aussi on me l'a très souvent dit que Sophie de toute façon on te mettrait un sac poubelle que voilà mais au delà de ça je voilà j'ai cette capacité donc sublimé aujourd'hui en effet on a beaucoup de croyances sur ce chemin oui il faut être authentique en fait on parle oui il faut être authentique la simplicité donc on amalgame l'authenticité la simplicité avec tu dois être naturel sinon c'est que tu as un problème c'est que tu ne t'assumes pas euh non ça n'a rien à voir non c'est juste que si tu te sens bien mieux si tu te sens bien avec un mascara ça te fait te sentir bien pourquoi tu 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 voilà à un moment donné mais parce qu'il y a aussi plein de trucs de en effet oui alors je me fais silicone parce que j'ai un complexe avec mes seins parce que je crois que par rapport à l'extérieur oui il y a toujours des nuances de toute façon c'est toujours tout nuance sur ce chemin il y a en effet à partir de quel espace tu le fais est-ce que c'est parce que tu as besoin de l'amour à l'extérieur alors du coup machin tout ça mais c'est on est à un moment donné c'est bien au-delà en fait et moi aujourd'hui ce que je partage c'est bien au-delà parce que parce que c'est l'avantage c'est que je marche un chemin où vraiment j'y suis allée j'y suis allée j'y suis allée et que j'ai bien conscience aujourd'hui de la puissance vibratoire des objets des couleurs des voilà de tout mon univers en fait les peluches les fées les licornes les machins et en peluche et en subtil en fait parce que dès que je vais dans ma forêt hier ben voilà j'ai ma licorne qui se présente et les fées elles sont elles sont tout le temps là en fait c'est mon univers et je partage mon univers aux gens et ceux qui rentrent dans mes univers et ben c'est qu'ils sont en résonance avec ça et c'est que c'est leur aussi sinon ça ne résonnerait pas en fait voilà c'est ceux qui ne sont pas du tout connectés aux licornes ben ils ne vont pas être dans mes espaces c'est voilà si l'hélicorne c'est fun et que voilà c'est qu'il y a un lien avec l'hélicorne en fait reconnue ou pas reconnue et on s'en fout en fait c'est juste voilà conscient ou pas conscient on s'en tape le truc c'est ben moi cette personne me fait du bien et voilà et moi aujourd'hui c'est ça je sais que je sais que je peux faire du bien je sais que je sais que je contribue je sais que à travers ce qui est fun pour moi donc voilà l'univers des jouets l'univers des enfants moi je m'éclate dans l'univers des enfants on en parlait avec Corinne justement hier c'est l'univers des enfants voilà et elle m'a vraiment donné des idées des choses qui résonnent pour moi sur des choses qui peuvent se déposer en matière mais en effet ça a besoin de mûrir ça a besoin de maturation et il y a des choses comme ça et qu'on a besoin de pareil aujourd'hui je comprends mieux pourquoi pourquoi il a fallu tout ça en amont pour que les choses puissent se réaliser quelque part et que là bah oui je sens que je suis pas loin ce qu'on partageait avec Corinne je suis vraiment je suis pas loin du tout là et et c'est ok je en fait à la fois je me laisse faire parce que et c'est ce qu'on partageait avec Corinne c'est que de toute façon on est soutenu on est guidé donc de toute façon on nous amène on nous amène là où on doit aller en fait quelque part on a on a rien à faire quelque part mais voilà c'est nos constructions qui nous font faire ceci cela tout ça et c'est tout parfait c'est tout parfait mais c'est juste de voilà de on est beaucoup à se chercher à comment comment je peux me réaliser professionnellement voilà et 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 c'est souffrant parce que bah parce que on a envie de 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 s'épanouir complètement alors moi c'est même pas pareil quand on parle de professionnel professionnel oui parce que on va on va on va avoir une contribution financière derrière mais moi je travaille pas aujourd'hui on en parlait justement bah c'était avec toi Valérie aussi c'est que on est en on est en vacances en fait toute l'année à un moment donné quand on fait de 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 sa passion son métier mais qui n'est même pas un métier quelque part on travaille plus le travail c'est 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 un truc il n'y a pas de travail et en fait tous ces trucs sont en train de disparaître ces notions de travail de retraite tu vas prendre ta retraite de quoi tu 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 es en train de parler de quoi je je comprends pas ce mot je comprends pas mais ça c'est c'est un truc c'est un concept c'est un c'est un c'est ce sont des 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 programmations euh 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 mais nouveau monde tout ça n'existe plus euh voilà euh et on y va là on y va à grands pas c'est tout s'accélère on y va à grands pas et voilà et c'est de nous nous révéler à partir de 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 nous qui on on reconnecte notre soi profond euh voilà petit à petit on se on se révèle on découvre euh de de ouais une nouvelle personne on peut le dire comme ça même si des fois il y a des gens mais alors oui mais alors si je m'aime pas si si qui je suis profondément je ce j'ai eu ça et oui mais si je ne m'aime pas alors non euh non non c'est pas possible c'est pas possible ça c'est des pareil c'est des des peurs euh oui mais si ce que je découvre en fait ne me plaît pas c'est pas possible en fait c'est 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 magnifique en fait ce qui se cache en dessous tous ces voiles et c'est c'est juste magnifique à toucher à vivre à à incarner mais c'est un truc de dingue c'est une dinguerie comme dirait mes enfants c'est une dinguerie ça me fait penser aux visiteurs ok c'est une dinguerie c'est tellement ça nous sommes une dinguerie tous et voilà et reconnectons cette dinguerie comme dit aussi Corinne cette folie voilà moi j'ai j'ai cette on peut rappeler ça c'est pas de la folie mais voilà c'est 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 le kiff c'est le fun c'est ouais cette touche ouais on peut appeler ça folie on s'en fout et voilà et c'est tellement tellement kiffant en fait voilà donc voilà pour ce partage ce soir voilà donc lâcher les résistances est-ce que ça ce truc est bénéfique pour moi ou pas c'est des trucs tout cons vous voyez mais tellement précieux tellement précieux voilà donc ben n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram n'hésitez pas à voilà partager à vos copines licorne si elles sont appelées par d'autres copines licorne voilà n'hésitez pas à partager à parler de mon Instagram et puis voilà plus on est licorne plus on est dans les arcs-en-ciel voilà et et plus on s'amuse hein voilà à demain pour un nouvel épisode nouvelles aventures du carnet de voyage vers soi et et voilà à demain bye prenez soin de vous au revoir Sous-titrage ST' 501